Hey salut c'est Soulouf j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre qui concerne les super globales et dans ce cours on va parler de la super globale gate mais je tiens d'abord à vous préciser que ce chapitre n'aura pas de limites dans le temps parce qu'il y en a tellement de super globales que je n'aurai pas le temps de tout vous présenter je tiens d'abord à vous présenter les principales que je juge très importantes au sein d'une application et puis après je reviendrai dans ce chapitre pour vous présenter les restes pas toutes mais je vais vous présenter quand même d'autres et aussi comme j'ai du mal à voir sur la barre d'adresse chez moi c'est tout petit la barre d'adresse du coup je vais tout faire ici mais vous pouvez le tester chez vous vous verrez que ça cela fonctionne très bien alors ici j'ai pris le quart de mon site admettons que là je me trouve dans la page d'accueil et j'ai envie de transférer des informations via le lien pour cela je vais d'abord taper l'adresse de mon site la page d'accueil suivi d'un point d'interrogation et là je mets le nom qui sera récupéré par la super global et je mets égal le contenu par exemple ici j'ai mis page égal accueil donc ici le nom du super global s'appelle page et le contenu sera accueil mais je peux aussi prendre le nom présent qui sera plus parlant ici je prends le même lien je mets un point d'interrogation je mets prénom égal asia et nom égal marie alors ici comme vous voyez j'ai mis un point d'interrogation le point d'interrogation en premier cela veut dire que je vais mettre des paramètres je vais mettre des get puis le nom du get et je vais affecter une valeur qui s'appelle asia au get du coup la super global get aura pour valeur asia ici le ici le symbole espelouette cela veut dire que je vais séparer je vais aussi mettre un autre paramètre avec un get qui aura pour nom nom et comme valeur marie du coup dans la page d'accueil je vais mettre des balises php et je vais lui dire si tu reçois une requête get qui a pour nom prénom alors affiche get nom du coup ici il m'affichera asia en bas je dis si tu reçois si tu reçois une requête nom tu auras pour nom nom affiche le et ici il m'affichera marie cela est vraiment très pratique dans le cas où j'ai envie de mettre un système de recherche sur mon site toutes les valeurs seront transmis via la valeur get et il m'affichera les résultats et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo si tu as des questions n'hésite surtout pas à les poser via les commentaires si ce n'est pas déjà fait alors qu'attendre plus pour t'abonner afin d'avoir les notifications si tu as aimé cette vidéo alors mets un pouce bleu ça me fait toujours plaisir et rejoins moi sur facebook twitter et google plus et je te dis à très bientôt bye bye